Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, ce samedi 9 septembre 2023, 8h55, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, on commence avec une mauvaise nouvelle, une très très mauvaise, une grosse nouvelle, ça vient du Maroc, proche de, très près de Marrakech, hier soir, on était au travail, vous savez, je suis dans la restauration, puis il y a un de nos plongeurs le week-end, c'est vraiment un sympathique marocain, du nom de Djama, vers les 7h, 19h10, disons autour de 19h10, heure du Québec, Il a quitté le resto comme ça, sans prévenir personne, et on se demandait tout ce qui est arrivé, et finalement, il a texté Luca, le fils du propriétaire, pour lui dire qu'il s'en allait chez lui parce qu'il était trop, trop, trop nerveux. Sa mère était au Maroc et dans la région de Marrakech, et on est allé voir les fils de presse et on a vu qu'un gros séisme, un tremblement de terre avait frappé le Maroc tout près de Marrakech. Vraiment grosse, grosse nouvelle, beaucoup, beaucoup de morts, on est rendu à plus de 800, je pense, déjà 800 décès, des centaines de morts et de blessés après un séisme peu profond de 6,8, qui a frappé le Maroc, un séisme puissant et peu profond, enregistré par la USGS, sous le nom de M6.8, a frappé les montagnes du Haut-Atlas marocain à 22h11, le vendredi 8 septembre, on le sait ici au Québec, comme en France, beaucoup, beaucoup de Marocains, beaucoup de Maghrébins, de grosses communautés, des gens extraordinaires, qui font leurs petites affaires, qui travaillent, puis qui dérangent personne, faisant près de 300 morts et 150 blessés, je fais une parenthèse ici, c'est pas eux autres qui dérangent le monde, c'est les autres qui sont dérangés par leur pratique religieuse, par exemple, parce que c'est des fervents croyants, puis ils dérangent personne, ils n'ont demandé à personne, ils n'ont pas fait de sollicitation au coin de la rue pour amener ce qui se soit avec eux à la mosquée ou faire le ramadan, contrairement à des marsouins, entre autres du christianisme, qui viennent frapper à nos portes, toutes sortes d'illuminés. Donc, ça c'est un point important qu'il faut comprendre, on a démonisé ça longtemps, parce que nos sociétés, à nous, l'hémisphère nord-occidental, sont païennes, athées, on a délaissé la religion, on a délaissé la foi, pour s'en aller dans une autre voie, puis on a vu ce que ça donne, puis on est dérangé par des gens qui pratiquent leur religion, je pense qu'on a besoin de plus de monde que ça pour nous ramener à l'ordre, pour nous faire réaliser que la route qu'on a empruntée est vraiment très dangereuse. Puis on le voit, taux de natalité le plus bas, taux de suicide le plus élevé, si tu combines les deux, il ne te reste plus beaucoup de monde après, là. Taux de natalité le plus bas, taux de suicide le plus bas, et là on amène le suicide assisté là-dedans, il va rester qui? Il ne resterait pas grand monde, parce que tout le monde est déprimé dans ce genre de mode de philosophie de vie-là. Donc, on a vu l'autre jour, Justin Trudeau se faire apostrofer par la communauté musulmane concernant son agenda dans les écoles, où on veut implanter l'éducation des enfants, on veut prendre en charge l'éducation des enfants, c'est plus les parents qui auraient l'éducation des enfants en charge, de leurs propres enfants, mais le gouvernement en leur imposant une vue complètement, d'abord inappropriée à l'âge qu'ils ont. Et la communauté musulmane l'a dit, et a dit à Trudeau, « Leave our kids alone ». Donc, vraiment du monde extraordinaire. Moi, j'ai été marié de Marocaine pendant dix ans, je sais de quoi je parle. Le séisme a eu lieu à 23h11, je ferme la parenthèse, heure locale à une profondeur de 18,6 kilomètres. Depuis 1900, il n'y a eu aucun tremblement de terre de 6 et plus dans un rayon de 500 kilomètres de ce séisme, et seulement neuf tremblements de terre de 5 et plus. Donc, c'est une région qui n'est pas vraiment une région sismique, mais un petit peu, mais on est en montagne aussi, au Atlas, mais ça a frappé aussi tout près de Marrakech. On estime que 49 000 personnes auraient senti de très, très fortes secousses, 400 000 très fortes, 2 800 000 fortes, 4 300 000 modérées, et plus de 11 millions ont senti quand même, 11 millions de Marocains ont senti ce tremblement de terre-là. Donc, on a émis naturellement une alerte orange pour les décès liés aux secousses, mais on apprend, les derniers bilans, ça tourne autour de... Quand c'est sortie la nouvelle assez tôt, on parlait de 300, 200, mais là, mise à jour, le tremblement de terre au Maroc a tué plus de 800 personnes, et on continue à chercher et à chercher. La plupart des morts se retrouvent dans ces zones montagneuses difficiles d'accès, en plus. Un séisme renverse un minaret dans la ville de Marrakech. Les gens fuient leur maison. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été publiées de gens qui fuyaient dans la rue, qui criaient. On a vu aussi des immeubles s'effondrer. C'est le plus meurtrier depuis 1960, selon les archives de la USGS. Un puissant tremblement de terre au Maroc a tué plus de 800 personnes et en a blessé des centaines d'autres. La secousse, c'est la plus meurtrière que le pays ait connu. C'est bizarre parce que je servais un magnifique couple de Marocains, vendredi, la veille de ce tremblement de terre-là, ou plutôt, je ne me rappelle pas, non, c'est plutôt jeudi soir. Des gens vraiment gentils que j'ai servis à quelques occasions, qui ont un commerce à Saint-Sauveur. Et quelques jours après, ça, ça arrive, ce tremblement de terre-là. Donc, c'est certain qu'il va y avoir un choc à Montréal. Beaucoup de citoyens montréalais sont des Marocains. Moi-même, j'ai des voisins ici, dans mon petit coin, qui sont marocains, sûrement, vont être très inquiets, s'ils ont de la famille. Dans ce secteur-là, nos pensées vont avec eux. On le voit, on va s'enligner vers de plus en plus de cataclysmes et de catastrophes. Ça n'a rien à voir avec les changements climatiques. On s'en va dans un cycle qui va être de plus en plus instable. Et on s'en va vers 2025. 2025, ça va être l'année où tout va, malheureusement, s'écrouler. On le voit, la magnétosphère s'affaiblit. Les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation. Les protons-neutrons, lors des éjections de masse aussi, ont une influence sur, il y en a même qui pensent sur les tremblements de Terre, et ainsi de suite. On va le voir, le cycle du Soleil est en train de, on est dans le 25e, de nous surprendre. On ne sait pas dans quelle direction il s'en va, mais beaucoup, beaucoup de cataclysmes. Mais le plus important sera le renversement de pôle, qui va se faire subitement. Puis on pense plus tôt que plus tard. et 2025, c'est une année qui revient, et il faut se préparer pour ça. Et je veux dire une chose, wow, ça va, comme dirait l'autre, ça va brasser. Donc, nos pensées à nos frères marocains et nos sœurs marocaines dans cette tragédie. Je reviens un petit peu plus tard avec d'autres nouvelles. Je reviens un petit peu plus tard avec d'autres nouvelles. Je reviens un petit peu plus tard. Je reviens un petit peu plus tard avec d'autres nouvelles choses, et je reviens, comme je reviens un petit peu plus tard sur le monde. Sous-titrage ST' 501